Salut tout le monde, je suis Jean et aujourd'hui je vous invite à découvrir l'univers des roues de skateboard. Je vais vous expliquer quelques différences de construction et puis je vais vous donner quelques conseils pour trouver la roue qui vous correspond le mieux. Première question qu'on se pose, en quoi sont faites les roues ? Elles sont faites en polyuritane, une matière plastique hyper durable. En général, il existe deux types de roues. Les roues avec un noyau en caoutchouc et les roues sans noyau qui sont ainsi en 100% polyuréthane. Les roues avec noyau sont un peu plus légères que celles sans noyau. Avant que tu choisisses tes roues, tu dois savoir sur quel terrain tu veux rouler en skate, que ce soit en street ou dans les bols. La principale différence concerne le diamètre des roues. Pour ce qui était en street et en park, il vaut mieux choisir des roues plus petites avec un diamètre entre 50 et 53 mm. Pourquoi ça ? Parce que les petites roues sont plus faciles à slider et que la planche en général flippe bien mieux. Pour ce qui était en courbe, il vaut mieux choisir des roues plus grandes à partir d'un diamètre de 54 mm. Comme celle-ci par exemple, qui font 60 mm. Les roues de grande taille te permettent d'atteindre de grandes vitesses et en plus, elles évitent le risque de hang-up, c'est-à-dire que le skate reste accroché au coping et que le rider est projeté violemment vers l'avant. Dans notre boutique en ligne titus-shop.com, les roues d'un diamètre de 52 mm sont les plus vendues. En tant que skater, on court toujours le risque de wheelbite, c'est-à-dire de morsure de roues. C'est ici le contact involontaire entre la roue et la planche qui entraîne dans quasiment tous les cas une sacrée gamelle. Quand tu choisiras ton setup, il faudra donc que tu fasses bien attention que la dimension de tes roues soit bien adaptée à la hauteur de tes tracks. Les roues de skateboard varient également au niveau de la largeur, c'est-à-dire de la largeur de la surface de roulement. Des roues plus larges t'offreront une plus grande stabilité de conduite, tandis que les roues plus étroites se prêtent mieux au slide, tout simplement parce qu'il y a moins de friction. Pour répondre à tous les désirs des différents skaters, l'industrie des roues de skateboard propose également un large choix de différents shapes. Le mot shape désinitie tout simplement la forme de la roue. Les différences concernent surtout les lèvres, c'est-à-dire les bords de la roue. Il y en a des droites, plus ou moins arrondies ou bombées, avec des surfaces plus ou moins larges. Le choix est énorme et il y en a pour tous les goûts. La marque Bands, par exemple, a introduit les shapes V, de V1 à V5, pensés pour différents terrains. Si vous voulez une roue classique et polyvalente qui se prête à toutes les disciplines, vous devriez choisir le shape V1. Si vous êtes à la recherche d'une roue large pour ce qui était les bols, le shape V5 est le choix idéal. Le shape le plus vendu dans notre boutique en ligne est par contre le shape V3. C'est également le shape que préfèrent les pros. Les roues se distinguent également au niveau de la dureté, qui est mesurée en duromètre, sur une échelle graduée avec l'unité de mesure A, précédée d'un chiffre entre 75 et 101. Vous l'aurez déjà deviné, plus le chiffre est grand, plus la roue est dure. La marque Bands a même introduit une nouvelle échelle avec l'unité de mesure B, vu qu'elle fabrique entre temps des roues tellement dures qu'elles dépassent l'échelle ordinaire. La marque propose également différentes constructions, comme par exemple la construction STF, Street Terrain Formula, qui est pensée pour le street. Hyper dure, les roues roulent très très vite, elles résistent très bien au flat spot et en plus elles glissent parfaitement en slide. Pour les skateurs tout-terrain, la construction ATF est le meilleur choix. ATF, ce qui veut dire All Terrain Formula. Elles sont un peu plus molles que les STF et te permettent de rouler sur toutes les surfaces, même les plus rugueuses, que ce soit des ditches ou les ghetto spots. Pour finir, la construction SPF, la Skate Park Formula. Ces roues, généralement un peu plus grandes, sont un peu plus molles que les STF et sont pensées pour rouler sur les surfaces lisses. Elles sont super dures et résistent très bien au flat spot. En général, on peut dire que les roues avec une dureté de plus de 90A sont parfaites pour le street, tandis que les roues avec une dureté inférieure à 90A sont idéales pour faire du cruising. Les roues molles sont également le choix des filmeurs puisqu'elles roulent en silence. Voilà ! J'espère que les informations que je vous ai données vont vous être utiles. Sinon, s'il vous reste des questions, n'hésitez pas à les poster sous la vidéo qu'on puisse y répondre. Je suis Jean, je vous dis au revoir et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501